La vie, la musique c'est la vie, c'est comme l'essence pour la voiture. S'il n'y avait pas d'essence, la voiture n'avancerait pas. Pour moi, s'il n'y avait pas la musique, la vie ne mériterait pas d'être vécue. Alors d'où vient la musique ? Elle vient du cerveau. Tout vient du cerveau. On ne peut pas se sortir de là. La musique apporte une autre sorte de vitalité, je devrais dire. Une vitalité interne, une sorte de dynamisme interne. C'est une richesse extraordinaire que nous avons en nous. C'est de pouvoir imaginer d'avoir un langage interne musical. Tous les cerveaux sont différents. Le cerveau est singulier. On a chacun un cerveau qui est différent de celui du voisin. Il n'y a pas de cerveau universel. Je pense que la musique modifiant et provoquant une hypertrophie de certaines régions du cerveau, parce que la musique provoque des hypertrophies des loupes temporaux et en particulier de l'hippocampe, peut prévenir des troubles de la mémoire. Je pense que la musique peut améliorer les manettes d'Alzheimer. Il y a des circuits qui sont différents du circuit du langage. Les airs qui captent la musique ne sont pas les mêmes airs que celles qui captent le langage. Ce n'est pas dans le même hémisphère cérébral. C'est très important parce que ce qui est atteint surtout dans les AMR, c'est la réaction du langage. C'est ça, de la mémoire et du langage qui sont assez peu atteints dans la musique. On ne peut pas appeler ça des mystères. C'est encore non élucidé. Mais ce n'est pas des mystères. ... 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